Bienvenue au Toit commun. Le Toit commun, c'est la maison de l'économie sociale et solidaire, une maison qu'on a ouvert cette année, en 2022, au mois de mai 2022. Donc une maison qui, à la fois, accueille des associations et des coopératives qui ont leurs propres bureaux au sein de la maison. Deuxièmement, une maison qui vise à animer des activités d'économie sociale et solidaire, dessiner des débats, des rencontres, des ateliers. Et une maison également qui propose un magasin de l'économie sociale et solidaire avec des produits éthiques, des produits locaux, des produits équitables, des produits bio, confectionnés, réalisés par des organisations de l'ESS du territoire. Un terme technique, juridique, c'est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Autrement dit, c'est une structure coopérative, le toit commun. Mais une structure coopérative qui, à la fois, appartient aux salariés, mais aussi aux territoires. Notamment, il y a des collectivités qui sont membres du toit commun, le conseil départemental. La CAL s'est proposée également pour entrer dans le toit commun. Et puis des associations et d'autres coopératives qui sont membres, qui sont sociétaires, c'est la terminologie exacte, qui sont sociétaires du toit commun. Autrement dit, qui prennent des parts pour le développement du toit commun et qui, inversement, utilisent le toit commun pour développer leurs propres activités. C'est réellement l'humain au cœur du projet. C'est une économie qui ne vise pas à tourner pour elle-même, qui ne vise pas à tourner pour faire de l'argent à tout prix. C'est une économie qui vise à la satisfaction des besoins des hommes et des femmes d'un territoire. Autrement dit, c'est une économie locale, une économie solidaire, une économie bio, j'ai envie de dire, une économie éthique, équitable. Déjà, je précise que dans l'économie sociale et solidaire ESS, il y a différentes thématiques. Il y a de l'économie sociale et solidaire dans de l'alimentation. Il y a de l'économie sociale et solidaire dans le numérique. Il y a de l'économie sociale et solidaire dans le commerce équitable, dans la réparation de vélo, dans la mobilité, dans la culture, dans l'éducation populaire. J'ai envie de dire que tout ce qui fait la richesse de la vie des gens fait partie de l'économie sociale et solidaire. Et donc, une association qui se reconnaît dans des valeurs de bien-être pour les gens, dans des valeurs de solidarité, dans des valeurs de tourner vers l'humain, automatiquement, on peut dire qu'elle fait partie d'une économie sociale et solidaire tournée vers la satisfaction des besoins, tournée en gros vers une société qu'on voudrait idéale. Autrement dit, cette économie sociale et solidaire que met en place le toit commun, c'est une économie sociale et solidaire qui vise à une société de justice, de bien-être, d'égalité, et de liberté, d'égalité, de fraternité, finalement.